Une municipalité qui est branchée sur le réseau, parce que tout le monde n'est pas branché sur le réseau, par exemple, moi je ne le suis pas, mais ceux qui sont branchés sur le réseau, partout dans la municipalité, ont eu des effets. Ça brouille l'eau, et l'eau peut être brunarde, etc., etc. Donc, certains n'étaient pas desservis, d'autres avaient une eau qui n'était pas de qualité. Alors, c'est pour ça qu'on a émis un avis de faire bouillir l'eau. Alors, ici, on a été débordé d'appels, évidemment. Je pense qu'on a reçu, au-delà de 400 appels, donc le personnel a dû répondre au téléphone. On a pris des mesures pour les gens qui n'avaient plus d'eau, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit où ils pouvaient aller chercher de l'eau, avec un boyau et de l'eau embouteillée. Donc, on a pris toutes les mesures qu'on pouvait. Il y a une chose qu'on n'a pas faite, puis peut-être qu'à la prochaine fois, qu'il va falloir, c'est de mettre, là où on a des annonces dans la municipalité, je pense qu'on peut mettre des panneaux pour que les gens qui circulent dans les principales artères soient informés de faire bouillir l'eau. Et, éventuellement, on a un projet d'avoir une espèce de babillard électronique, là, sur la 117, près du parc Gédard-Aubin. Alors, et c'est important quand une situation, là, comme celle-là, se produire aussi, le bouche-à-oreille, ici, les voisins, d'informer les voisins. Parfois, il y a des gens qui sont plus âgés, qui sont moins branchés sur les réseaux sociaux, donc d'informer les citoyens. Donc, c'est réglé pour cela jusqu'à la prochaine fois, qu'on espère quand même ne pas citer. Le Nordais, le dossier du Nordais, on n'a pas beaucoup d'avancées dans ce dossier. Ça continue à discuter. Cependant, je tiens à informer qu'on aura une séance de consultation le 22 septembre prochain. Une séance de consultation parce qu'il y aura des modifications au règlement d'urbanisme pour régulariser la situation dans ce cas-là, mais aussi dans plusieurs cas de complexes, ce qu'on appelle des projets intégrés dans la municipalité. Je n'entrerai pas dans les détails aujourd'hui parce qu'on fait justement une séance de consultation. Vous aurez toutes les informations ce soir-là, ce que ça intéresse. Mon but aujourd'hui, c'est de vous dire qu'il y aura une séance de consultation le 22 septembre à 18 octobre. Il y a le 100e anniversaire de Piémont aussi qui s'en vient. Alors, la dernière fois, j'avais dit que j'en parlerais un peu plus aujourd'hui. C'est normal que j'en parle parce que ça commence bientôt. Ça commence le 23 septembre. Et il y aura donc des activités. Le 23 septembre, ce sera le grand lancement à la gare de Piémont et avec une espèce d'activité qui, c'est sur les circuits patrimoniales, c'est ça. On va avoir un circuit patrimonial avec différentes stations de la municipalité pour nous raconter l'histoire de Piémont. Alors, donc, on va lancer les festivités le vendredi 23 septembre. Mais le 24, qui est un samedi, il y aura une activité pour tout le monde en autobus, en autocar. Les gens vont pouvoir faire le tour de la ville et faire le tour de toutes les stations du circuit patrimonial. Alors, on aura aussi trois principaux personnages pour la prochaine année sur lesquels on va mettre plus de focus. Ce sont des personnages historiques à Piémont. Alors, il y a tout d'abord Mme Consiglio, qui a été mairesse à la fin des années 50-2060, si je ne m'abuse, qui était, si je ne m'abuse non plus, la deuxième mairesse au Québec. Alors, donc, on aura tout au long de l'année quelqu'un qui va personnifier Mme Consiglio et on aura des activités où on va beaucoup raconter l'histoire de Piémont. Un autre personnage historique de Piémont qu'on va mettre de l'avant, c'est M. Alfred Kelly. La réserve Alfred Kelly. M. Kelly était un citoyen de Piémont, très proche de l'environnement. Donc, je trouve que c'est des thèmes intéressants. Dans le cas de Mme Consiglio, c'est la participation des femmes à la vie politique. Dans le cas de M. Kelly, c'est l'environnement. Alors, ce n'est pas pour rien qu'on a nommé la réserve Alfred Kelly de son nom. C'était un environnementaliste, alors que le mot n'existait peut-être même pas. Alors, un avant-gardiste. Donc, lui aussi, on va beaucoup en parler pour la prochaine année. Et, finalement, il y aura le personnage mieux connu sous le nom de Jack Rabbit, alors qu'il était un citoyen de Piémont aussi. Voyez-vous, c'est le sport, c'est l'activité physique. Donc, M. Johansson, de son vrai nom, sera aussi au cœur des festivités au cours des douze prochains mois pour le centième de Piémont. Il y aura aussi d'autres activités à venir. L'Halloween, par exemple, il y aura une activité spéciale à l'Halloween. Et, il y aura une conférence le 19 novembre, justement, auquel je participerai avec la dame qui va personnifier, Mme Consiglio. Et, il y aura aussi, un peu avant Noël, un bal de Noël d'antan. Je n'irai pas plus dans les détails, mais vous pouvez aller sur le site, j'imagine, de la municipalité. Il y aura des informations, oui, éventuellement assez bientôt, parce que ça commence le 23 septembre. Et puis, la page Facebook aussi de la municipalité. En terminant, je veux vous parler de la transmission des séances par Internet. Il arrive que l'on met des problèmes techniques. Alors, la dernière séance, le son est équipé à un certain moment de la séance. On essaie de, il y a une formule qu'on dit, en amélioration continue. Donc, on essaie, moi, le conseil et moi, c'est quelque chose, je pense, c'est une chose à laquelle on tient beaucoup, la qualité. Je pense que c'est un nouveau phénomène. Les plus vieux, on n'a pas connu ça. Mais maintenant, on veut que les séances, que les gens, à partir de leur foyer, puissent aussi assister aux séances, comme ils font actuellement. Et on va chercher à améliorer le produit. Voilà pour mon petit mot. Maintenant, la période de questions avant séance. Donc, une quinzaine de minutes. Je vous demande de vous identifier avant et d'être assez concis dans votre question. Et puis, évidemment, ce n'est pas un débat qu'on veut faire. On n'est pas à la droite de parole avec Mme Lamarche il y a quelques années. C'est vraiment des questions que vous posez. Et on espère avoir des réponses satisfaisantes. Mais malheureusement, on ne les a pas toujours. Alors, il y a quelqu'un qui veut poser une question? Monsieur derrière. Bonjour, mon nom, c'est Brillo Nadeau. C'est à moi, Nadeau. Vous avez parlé de votre magnifique projet. Pour vos personnes en France et vos parents. C'était pour faire un petit suivi positif à ce niveau-là. Si vous avez des... Parlez-nous sur nous. Si c'est un projet ou... C'est un petit suivi. D'abord, ce n'est pas notre magnifique projet. Parce qu'on n'est pas les promoteurs de ce projet. On a eu une demande à la municipalité pour un RPA dans le secteur de chemin de la promenade près de l'autoroute. On est en train d'examiner les avantages et les désavantages de ce projet. Et puis, bientôt, la municipalité aura à prendre une décision dans le dossier. Voilà où on en est pour l'instant. Oui, monsieur le maire. Oui. Je n'ai pas... J'ai la période de questions, mais quand même, il y a une question sur la RPA et le projet de personnes âgées. J'en profite pour agrosser à la population et aux citoyens qu'après consultation de l'avocat de la ville et des principes déontologiques et éthiques qui gouvernent les actions des membres du conseil, on m'a informé et m'a conseillé de vous dire ceci. À partir de maintenant, toute question ou toute discussion, sauf en séance du conseil, qui a trait à ce projet-là de RPA, je ne pourrais intervenir ni en privé ni en public, compte tenu qu'on a jugé que j'étais possiblement en conflit d'intérêts, direct ou indirect, étant moi-même un résident du domaine Nord-Vallée, un propriétaire, et que je pourrais être impacté par cette décision-là de RPA qui est juste devant ce projet de condominium et qu'on a un intérêt, les gens de ces résidences-là, de ce condominium-là dont je fais partie, ont un intérêt évidemment direct ou indirect à ce qui va se passer avec le terrain et la construction de ces RPA. Alors, compte tenu de cela, j'informe la population que je devrais dorénavant me retirer de toute discussion en privé du conseil et dans les séances publiques, je devrais m'abstenir d'intervenir, même si je peux demeurer présent. Alors, voilà. Merci, M. Royal. Vous savez que les règles en matière d'éthique ont rendu extrêmement sévères, donc on a maintenant un conseiller en éthique et dès qu'on pense que peut-être on peut être en conflit d'intérêts, on demande une opinion. Alors, donc, c'est pour ça que M. Royal se retire. À un autre moment, ça va être un autre conseiller qui va se retirer pour une autre raison. Je voudrais assurer, par exemple, que je peux intervenir sur tous les autres sujets. Oui. Il y a d'autres questions? Je voudrais, si vous voulez, Gilles Maquin poursuivre ce qui a été dit tantôt. Pour la dernière séance, vous avez mentionné, on regarde le projet, on devrait avoir une décision incessamment. Est-ce qu'on travaille sur le projet présentement ou est-ce que c'est mis de côté ou c'est quelque chose qui est considéré comme, je ne serais pas urgent, mais est-ce que ça va de l'avant? Parce que il me semble que c'était longtemps qu'on en parle de ça et il n'y a rien qui bouge. On a eu une présentation qui nous a été faite il y a à peu près deux semaines. Alors, vous savez, dans ce dossier-là, comme dans bien des dossiers, il ne faut pas oublier que pendant trois mois, la municipalité a été administrée par la commission municipale et que la commission municipale ne prenait pas de décision qui était importante pour la municipalité. C'est son rôle. Elle était là simplement, comme on dit communément, pour tenir le fort. Alors, il est normal que pendant ces trois mois-là, le dossier n'a pas du tout évolué. Alors, depuis qu'on est là, évidemment, on a ce dossier-là, mais on en a d'autres aussi, c'est assez intense, parce qu'effectivement, il faut reprendre tous ces trois mois-là en plus du temps depuis qu'on est là. Mais le CCU se penche sur le dossier actuellement. Non, on est à l'étape du CCU. Alors, parce que ce projet-là comporte des aspects qui doivent être soumis au CCU. Le CCU, c'est le comité consultatif d'urbanisme sur lequel siègent plusieurs citoyens, six, sept citoyens, si je ne m'abuse, qui ont été nommés par le conseil. et il y a un élu, c'est M. Christian Lefebvre, qui dirige, qui préside le CCU. Donc, le CCU va se pencher sur les différentes questions qui ont trait à ce dossier, les différents aspects de ce dossier-là qui demandent que le CCU se prononce. et le CCU va ensuite faire des recommandations au conseil. Alors, et le conseil... Le CCU, c'est des recommandations. Le CCU n'a pas un pouvoir décisionnel, c'est des élus qui en ont. Donc, le CCU fait des recommandations au conseil et ce sera le conseil à décider. Et comme on le voit, depuis que M. Royal s'est retiré, donc il y a maintenant non plus sept, mais six membres du conseil qui prendront une décision dans ce dossier. Alors, on ne veut pas précipiter les choses parce que, comme je dis communément, moi, vous savez, un arbre, ça prend cinq secondes à couper, mais une fois qu'il est coupé, si on dit qu'on s'est trompé, c'est pas mal long à reprendre son erreur. Alors, c'est une analogie que je vous donne, là, à l'effet que c'est un méga projet. C'est un méga projet qui doit être étudié sur toutes ses facettes. Il y a quelque chose qu'avant nous sommes... Il y a-tu du mouvement? Il y a du mouvement, actuellement. La petite question, c'est-à-dire qu'il y a un peu d'un endroit. Peu ou quoi, ça m'en prend un, le centre de personnes âgées, peu importe. C'est un environnement qui est bon. Comme je disais, la dernière séance, vous savez, l'offre suit la demande. Alors, s'il y a une demande de la population de Piedmont et de la MRC des Pays d'en haut pour avoir ce genre d'endroit-là, je connais plusieurs développeurs et entrepreneurs qui vont dire « Hey, c'est une bonne occasion d'affaires. » Alors, ce n'est pas la municipalité à démarrer ou à promouvoir des RPA, mais on analyse les demandes qui nous sont faites. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions, monsieur? Moi, c'est concernant une des premières promesses électorales que vous avez faites. Oui, tous les promesses. Vous avez fait en personnel. Ah oui! Vous avez étudié le dossier de l'engagement d'une firme de sécurité. Oui. Pour... Vous êtes de la galène, vous? Oui. Oui, je me souviens précisément de vous. Vous êtes le seul qui m'avait parlé de ça. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens. Parce que je pense que les gens ne sont même pas au courant. On dépasse des centaines de milliers de dollars. Des centaines de milliers peut-être pas, là. Peut-être pas. Non, non. Je ne pense pas, là. C'est une paix estivale et c'est de l'été. Alors, je pense que vous avez le montant. C'est plus ou moins 20 000. Oui. Plus ou moins 20 000 pour avoir une personne qui se promène en auto tout l'été, un peu partout. Tout à fait. Juste le week-end. C'est vendredi soir puis dans la journée puis la soirée samedi puis dimanche. Vendredi samedi dimanche. OK. C'est moins cher que je croyais. Mais c'est quand même une défense que je trouve qui mérite d'être examinée. Parce que l'année passée, on nous avait tout passé une feuille comme quoi c'était pour faire respecter les mesures sanitaires. et puis la réglementation de la municipalité concernant l'usage du pot qui sont de la municipalité. Là, on n'a plus de mesures sanitaires. Puis pour s'il y a du pot, moi, ça fait 33 ans que je suis résident de Piedmont puis je me promène partout en auto, en vélo, à pied, en raquettes, en ski de fond, les montagnes. Je n'ai jamais senti une seule fois ni plus. C'est dans les parcs, surtout tard le soir. Il ne se tient pas tard le soir dans les parcs, vous voyez moi ce que je vois. C'est un peu lourd. Mais ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que, effectivement, ils ont un contrat cette année qui a été accordé par l'ensemble de l'administration. L'an prochain, je ne vous dis pas qu'ils ne seront pas là, mais on va faire le budget, d'abord en novembre, et on va voir les avantages et les désavantages qu'ils nous téléphonent par rapport au coût. C'est... Pardon? Il est mieux les encadrés. Oui. Il est mieux les encadrés aussi, le travail qu'ils ont à faire. C'est en appui beaucoup. La raison d'être de cette firme-là, c'est beaucoup quand c'est possible, parce que vous savez qu'avec la Sûreté du Québec, il s'agit de les appeler, puis je pense que vous le savez, sous le chemin de la galène. Ce n'est pas évident. On n'a pas le... Moi, je ne m'en cache pas. C'était 30 ans dans le municipal, puis j'ai toujours dit qu'on n'aimera pas si la Sûreté du Québec m'écoute, mais ils n'ont pas la culture de proximité. On n'a pas le même service qu'on avait quand on avait des polices municipales. Alors, c'est un peu pour combler certaines tâches, parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas faire toutes les tâches de la police. Alors, c'est surtout dans ce but-là. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont ce genre de patrouille le week-end. Alors, on va regarder ça pour le moment. Parce que les autres le font. qu'on n'a pas le temps. Non, non, non. Surtout pas. Surtout pas, mais... Je me sens très en sécurité ici à Pieds-Mont. Peu importe qu'il y ait une ferme qui se vienne se promener et brûler du gaz dans la bonne route. Bon, je vois que vous êtes contre. Je suis très contre. Il y a sûrement qu'ils seront pour vous, mais on n'en tiendra pas. La sécurité, là, on va... Je passe le parc à mes voisins ici qui ont une expérience avec la Sûreté du Québec et tout, pas plus tard qu'il y a deux jours. Moi, c'est Richard C-A-D-E-R-A. C'est la rue des Brèches. C'est une des Brèches. Ah oui, ok. Je savais que je suis dans le secteur de la galerie. C'est quand même pas le moins. Alors, c'est qui qui... Moi aussi, ici. La dame avait levé... Moi, moi, j'ai vu M. Dupin. D'accord. J'ai un parcouillard. Justement, je suis sur le chemin des Brèches, ici. En fin de semaine, c'est tout l'été, un peu. On a beaucoup de problèmes avec les stationnements dans la rue sur le chemin des Brèches. À cause que le monde vient de se stationner, montre la colline, la paloi pour faire des feux, des trucs comme ça. Là, en fin de semaine, ça s'est donné que la personne s'est stationnée dans mon entrée privée. On téléphone la SQ. La SQ nous dit à un remarqueur. On appelle le remarqueur, le remarqueur dit « Je touche pas à ça parce qu'il va être accusé de moi. » Fait que là, moi, je me retrouve que j'ai du monde vient de se stationner dans mon entrée privée parce qu'on n'a pas le droit de se stationner nulle part dans la municipalité. Je fais quoi avec ça? Parce que J'ai eu une brèche dans la sécurité. C'est ça, il y a une brèche sur la rue des Brèches. Dans la SQ, je leur ai parlé deux fois. Les deux fois, c'était comme qu'on ne peut pas faire grand-chose. Puis, je lui ai envoyé tout le temps les pompiers parce qu'ils font des feux en haut. Les pompiers, ils arrivent ne peuvent rien faire. Je me demande si on va se stationner dans le stationnement de notre chef de police. Il ne va pas rien faire. Sérieusement, il y avait un auto stationné dans son entrée et les gars sont venus aux petites heures du matin chercher l'auto. Il ne veut pas rien faire. Le centre ne veut rien faire. C'est difficile de se prémunir contre le manque de civils. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Elle avait eu un étiquette l'année passée parce qu'elle était stationnée un petit peu à côté du stationnement pour aller dans le bac. Elle, elle, elle l'indiquette parce qu'il y a un chômage citoyen qui fait une plainte. Mais là, nous, quand on fait des plainte, dans notre propre épuves, c'est dans notre propre entrée ou dans notre rue. Là, est-ce qu'il ne fait rien? Les voisins, il y a des voisins qui ont peur. Comme une voisine avec la paroi et dans la gare. C'est pas simple. Quand il y a tout le monde qui fait des feux, elle a fait des feux chez elle. Les autres voisins se font envoyer promener parce qu'ils disent que vous n'avez pas le droit stationné que les personnes disent qu'on s'en fout et qu'on s'en fout. Non, c'est pas simple. Non, je crois que vous dirons pas. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Alors, c'est pas simple en ce sens que la municipalité ne peut pas dire à la Sûreté du Québec comment faire son travail. On n'a aucun contrôle sur la Sûreté du Québec et c'est un des problèmes que je disais tantôt quand on avait une police municipale, au moins, on avait un certain contrôle, une certaine influence. Alors, là, c'est pas le cas. Et j'essaie de penser tout haut quelles solutions on peut apporter. C'est pas simple au fait qu'ils aient stationné dans votre entrée. Oui, ça, c'est un des problèmes mais c'est le fait tout l'été, le monde se passionne dans la rue et sur des communautés prévues et se passe rien. C'est des pancartes qu'on pourrait mettre, mais pensez-vous vraiment qu'il y a des pancartes, poche. Tu sais, quand on a du front autour de la tête. Je comprends. Moi, le remarqueur me dit s'il n'y a pas une pancarte avec son nom et son numéro de téléphone, c'est sûr qu'ils ne vont pas remarquer. Fait que... Un pancarte avec... C'est une bonne suggestion. Est-ce que c'est avoir un contrat, c'est-tu la ville, on va faire de la ville au complet ou de la ville au complet comme ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que la sécurité peut donner des contraventions? Est-ce que la sécurité de Piedmont peut donner des contraventions? Est-ce qu'on peut les... pas sur un terrain privé, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne sais pas s'il agit de même en connaissance de cause en se disant « Ah, on va les avoir! » Mais c'est sûr que dans la rue, oui, on peut donner une contravention. Moi, personnellement, j'en ai eu une pour avoir mal stationné sur le grand dupe, mais là, quand c'est pas du monde en entrant privé, c'est un problème. Je ne sais pas si... Mais on peut peut-être avec la firme leur parler... Moi, j'habite sous le chemin de la rivière, je les vois passer, mais pas très souvent quand même. Ils ne vont pas souvent... Peut-être, justement, c'est une chose qu'on peut peut-être faire. Pour ceux qui sont stationnés dans la rue, moi, il n'y a aucune hésitation à faire. Mais vous savez, ce n'est pas facile parce que la demi-réunion, il y a des gens qui sont venus nous voir parce qu'il y avait un farté chez eux et qu'il y avait des gens stationnés dans la rue. C'est la discrétion, comme on dit, appliquer sa discrétion. Mais non, si on sait que c'est des gens qui sont montés dans le bois, il faut que ça arrête, ça reçut. Moi, je suis d'accord avec vous. Il y a une forte signalisation sur la rue. C'est sûr que j'ai l'impression qu'on en était peut-être plus, parce que si je ne me stationne pas là, je vais aller plus loin et que ça va être correct. Mais c'est rendu plus que c'est ma zone en plus privée à moi. on va faire tout ça qui est très motivé de voir si on peut. On va faire que je trompe le pouvoir et l'immunité. Vous avez dit quelque chose, monsieur? Je pensais que, pour avoir une certaine pression sur la Sûreté du Québec, c'est vous qui l'a engagé. Vous êtes obligés de payer un gros montant pour la Sûreté du Québec. Si, justement, on pouvait dire à la Sûreté qu'on peut revenir à une police municipale, mais on n'a pas un grand impact. Mais on a un parrain qui est affecté aux municipalités. On peut lui en faire part. Mais eux autres, ils fonctionnent par code. C'est sûr que s'il y a un accident sur l'autoroute, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais on peut de l'en parler, mais j'aime mieux les premières solutions qu'on a apportées. Au moins, on a un nain. On a plus directement un impact possible. Madame? J'avais un commentaire et il y a une question après. Pour le premier projet au niveau de la RPA, je vais me nommer trois salubles de l'un. Joël Bourgeois, résidente de Piedmont. Dans le fond, par rapport à la RPA, je sais, je ne commencerai pas l'enflacement parce que je pense que c'est un peu l'enjeu dans la situation. Par contre, je suis gestionnaire au CISD-Lorentide, principalement au niveau de la clientèle âgée, des sciences physiques, territoire nord, des centres. Je peux vous dire qu'un pays d'en haut, non seulement est la MRC qui a le moins de place par habitant au niveau des personnes âgées ou privées, mais qu'il y a aussi un grand manque de place. Actuellement, je suis à l'hôpital de Saint-Jérôme. Moi, j'ai au-dessus de 60 personnes qui sont dans des lits hospitalisées, qui n'ont pas besoin d'être à l'hôpital, mais qui attendent des places en hébergement. Je ne commande pas l'emplacement. Je suis convaincue qu'il y a des enjeux, mais sachez qu'il y a des places en résidence, il y en manque partout dans les Laurentides et principalement dans le territoire de Pays-Landes. On va être des cons. Ce n'était pas ma question du jour. Ce n'était pas la question pourquoi j'étais ici aujourd'hui. Après, je voulais connaître la position de la lutte et les actions qui sont prises en lien avec des logements locatifs de type Airbnb qui sont non réglementaires dans certains quartiers, dont le mien. Vous avez parlé de la sécurité qui servait à rien, mais effectivement, ils n'ont pas servi à grand-chose cet été parce que moi, oui, moi-même en avais à l'âge, j'ai la chance d'avoir un Airbnb qui n'est pas réglementaire, qui ne s'en croit, il y a des peu d'artifices. J'ai dû changer mon bébé de chambre parce que c'est peut-être dans le mien. C'est un chambre de retour. Une chance, il ne se stationne pas dans le monde. Mais moi, on m'a vendu Piedmont, c'est un coin familial, tranquille, dans mon bédé d'âge, c'était donc extraordinaire. On a des voisins ex-écrable en arrière. On a avisé la ville, on nous a dit que c'était de la location trois mois et plus. Il s'est bien passé. À chaque fin de semaine, des nouveaux locataires à l'arrière, des parties, des bulles artifices. La police ne vient pas parce que ce n'est pas leur mandat. La sécurité, je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose, mais ça a continué tout l'été. La ville est avisée, ce n'est pas réglementaire, ils sont là, ils payent les mêmes taxes que moi, ils ne payent pas plus de taxes. Puis bref, on vous dit d'alternative. Tous les voisins, en tout cas, je n'ai pas vu que j'avais des voisins qui étaient là, mais je suis convaincue. Puis je regarde juste sur le site Airbnb, dans le Mont-Belveder, il y a au moins 4-5 Airbnb qui sont affichés. Moi, on me dit que ce n'est pas avec la ronde. C'est une plaie, dans bien des municipalités. C'est même rendu une plaie en Gaspésie, vous savez, c'est terrible parce que c'est une des raisons de la pénurie de logements, c'est ça, une raison importante. et en plus de tout l'aspect sécuritaire et puis de nuisances dont vous parlez, je n'étais pas au courant de ce cas-là. Est-ce que vous êtes venu à l'Urbanisme et vous avez déposé une plainte en tant que telle? Je peux vous garantir qu'à chaque semaine, on relance qu'il y a encore des idées locataires. J'ai fait une plainte moi-même sur le site de Airbnb parce qu'il y a un système de mauvais voisins sur Airbnb et en ligne, l'appliateur en question est venu me voir chez moi sur mon terrain. Il m'a dit que je l'étais plainte. Je lui ai expliqué que c'était de la nuisance, que ça fait deux ans que ça dure. Puis dans le fond, à part me donner son nom de maire au téléphone et s'il y a du bruit, tu m'appelleras. Moi, ça n'arrête pas vraiment mon problème. Il n'y a pas d'amende. Il n'y a jamais eu d'amende. Il paye les mêmes taxes que moi. Il n'est pas surtaxé parce qu'il fait la location. C'est... C'est une compagnie d'avocats en plus. Parce que moi, je trouve ça qui semble vrai. C'est des avocats qui possèdent ça et qui ne respectent même pas la municipale. On peut parler pour des avocats quand même. Mais bon. Il ne faut que les avocats... Je dis juste qu'ils ont quand même de respect pas une réglementation pour faire partie d'un bureau d'avocat. Mais bref, en revue, ça ne me prend pas plus de me réveiller à mes nuits. Je pense que c'est un enjeu national. Et puis, on écoute la radio présentement. C'est quand même, même en campagne électorale, c'est un enjeu sérieux sur les RPLB. Et puis, c'est une plaie dans les endroits de villégiature comme Piémont. Vous avez parlé de la Vespésie. Tout ça. On me dit que ça se complique pour les amener en course au niveau de la preuve. Ils sont affichés. Ils sont affichés à des commentaires. Parce que lui, il a essayé de me vendre que ce n'était pas vrai. Je crois qu'il y a un commentaire au Wadu d'être sur son site un bien dit. J'ai adoré mon expérience. Je reviens l'année prochaine. Non, non. Regarde. On le sait. Il y a des gens qui rentrent autour les plaques à chaque... Les voitures ça change à chaque semaine. Il ne se passe pas grand-chose. En même temps, il ne se passe pas grand-chose. Il ne faut pas accepter cette pratique qui est supposément un poré de la mer. À la MRC, je vais essayer d'aborder la question avec les autres mers. Parce que les autres mers, que ce soit Morenail, Saint-Adèle, Saint-Sauveur, on s'entend que c'est tous le même problème. Si on peut même avoir une stratégie commune, moi, je veux enrayer ça. C'est bien certain. Je me mets deux secondes à votre place. Si c'était moi, le voisin, quand ça débarque, ça, c'est... On a envie de déménager et on a bien non, mais c'est plus tant temps de rester là. Dans le temps de la grosse tempête, ils sont dépêchés à couper cinq gros herbes énormes. Parce que là, ça passait sans... Ils ont fait ça sans permis, ils ont mis ça sur le banc du chemin parce qu'ils voulaient dégager le soleil à la piscine pour les... les... On va discuter au comité d'organisme qu'on peut mettre à l'heure du jour puis... Non. C'est bon? OK. Moi, je suis sur des mélanges, mais c'est une maison qui est sur la vise. Bon, alors, on va avoir une deuxième période de questions à la fin de l'Assemblée. Alors, on passe à l'acceptation du procès verbal. Alors, est-ce que... Faut faire la lecture, madame? Bien sûr. Attention, s'il vous plaît. Consifférant qu'une copie du procès verbal de la séance ordinaire à journée du 8 août 2022 a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent l'approuver et qu'en conséquence, la directrice générale graffière-feuze arrière par intérim est dispensée d'en faire la lecture qui est proposée en vue d'approuver le procès verbal de la séance à journée du 8 août. Le proposeur? Oui, je propose Christian Lefebvre. Christian Lefebvre. Merci. Tout le monde est d'accord. Merci. Consulida. L'autorisation des comptes payables est payé au 6-70-2022. Attendu le certificat de disponibilité émis par la fédériaire, il est proposé et résolu que les comptes payables de septembre 2022 au montant de 497 292 et 6 et les comptes payés au 6-70-2022 au montant de 566 772 et 83 soient acceptés tel que présenté. Proposable. Charles Bénon, je propose si M. Dano, tout le monde est d'accord? Oui. C'est accepté. Point suivant. Adoption du rapport financier 2021 de la municipalité de Pémont. considérant que la firme d'auditeur Raymond Chabot Grant Thornton a déposé à la municipalité de Pémont le rapport financier 2021 en date du 22 août 2022 et le proposer et résolu que les membres du conseil conformément à l'article 176.1 du Code municipal du Québec adopte le rapport financier et le rapport de l'auditeur pour l'exercice financier de Pémont le 31 décembre 2021 tel que présenté par la firme d'auditeur Raymond Chabot Grant Thornton. Alors ça ce sont les états financiers vérifiés de l'année 2021. Habituellement en vertu du Code municipal une telle résolution est adoptée au mois de mai à peu près le printemps. Mais là comme je disais tantôt avec la commission municipale qui était ici ça en est un dossier qui a été qui a connu un peu de délai supplémentaire. Donc à la séance de septembre on accepte les états financiers vérifiés. Je veux un proposeur? Oui. Je propose Mme Galland Mme Galland a proposé tout le monde est d'accord? Merci. Point suivant. Délégué au directeur général gréquerie Thérèse Aurier le soin de fixer le lieu de l'Assemblée publique sur les projets de règlement d'urbanisme adoptés. Considérant que suite à l'adoption d'un premier projet de règlement qui modifie ou remplace un règlement d'urbanisme existant ou qui en établit un nouveau le conseil doit fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique. Considérant qu'en vertu de l'article 125 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil peut déléguer aux acteurs généraux greffiers et trésoriers le soin de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique sur les projets de règlement d'urbanisme. Il est proposé et résolu de déléguer aux acteurs généraux greffiers et trésoriers le soin de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique sur les projets de règlement d'urbanisme. Très bien. Alors, habituellement, la date des séances de consultation, elle est décidée par le conseil. mais pour alléger un peu le processus, la loi permet que ce soit le directeur général, la directeure générale qui, en consultant le conseil, bien sûr, établit une date pour les séances de consultation. Donc, c'est ce qu'on va lui déléguer comme pouvoir. Donc, j'ai un proposeur. Bonjour. Merci, M. Lefebvre. Tout le monde est d'accord? Oui. Je voulais peut-être faire une petite parenthèse pour signaler la présence ce soir de la candidate de la CAQ, Mme Sonia Delisle, pour les... Bélanger. Bon, je veux, mais je veux. Bélanger. Comme quoi, les affaires municipales m'hantent, c'est une ancienne mairesse à Cillerie. Madame Delisle. Madame Mme Bélanger qui est candidate de la CAQ dans le comté de Prévost qui est ici avec nous ce soir, alors bienvenue Mme Bélanger et Mme aussi. Alors, voilà, on continue. La loi visante de la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Considérant l'article 14 du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens visant à nommer une personne responsable à la municipalité de Piémont pour l'exercice des pouvoirs qui sont prévus par ce règlement. Considérant qu'il est nécessaire de désigner un fonctionnaire ou un employé municipal comme responsable de l'application des dispositions du règlement numéro 882 concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité, il est proposé et résolu de nommer Mme Cassis-Rochier, directrice générale greffière et grésoréa par intérim et en son absence Mme Karina Ranallo, adjointe à la directrice générale greffière adjointe comme personne responsable de l'application des dispositions découlant de l'application du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et d'en informer la SPCA de la rentrée de la belle de cette information. Alors ça, c'est une... On dit souvent que le gouvernement... Excusez-moi, Mme Bélanger. Il nous envoie beaucoup de responsabilités municipales. Alors ça, c'est une nouvelle responsabilité municipale qu'on aura maintenant et qu'on est obligé de prendre parce qu'on n'a pas le choix de dire non, non, ça ne nous intéresse pas, ça nous est imposé. Alors, donc, j'ai un proposeur. Oui, Mme Galland, je propose. Merci, Mme Galland. Tout le monde est d'accord? Oui. Le point suivant, donc, je vais procéder à la lecture, si vous voulez, Mme Durocher, c'est un don à la fondation médicale des Laurentides et des pays d'en haut. Donc, considérant que la municipalité de Piémont souhaite soutenir la fondation médicale des actions dans les actions et les projets qu'elle met en œuvre afin d'améliorer la santé des gens de notre territoire et de la grande région des Laurentides, il est proposé et résolu d'appuyer la fondation médicale des Laurentides et des pays d'en haut par la donation d'un montant de 1 000 $. Il y a beaucoup de travail qui est fait pour ça. Vous savez que, encore une fois, je m'excuse, les contributions du gouvernement du Québec pour les soins de santé, on ne les trouve pas assez élevées dans les Laurentides. Il y a toute la rénovation de l'hôpital de Saint-Jérôme qu'on veut accélérer et les autres hôpitaux de la région des Laurentides. Donc, il y a cette coalition santé qui fait un excellent travail. Mais dans ce cas-ci, c'est la fondation médicale des Laurentides. Donc, une donation de 1 000 $. J'ai un proposeur? Oui, Charles Dano, je propose. Merci, M. Dano. Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Adoption de la politique de télétravail en mode libéré. Constamment que la municipalité reconnaît que l'embauche et la rétention d'une main-d'oeuvre formée et qualifiée sont devenues des enjeux dans le marché actuel du travail. Considérant que la politique va permettre d'une plus grande flexibilité dans les choix d'un autre lieu de travail et que le lieu habituel pour l'exécution des tâches. Considérant que la municipalité souhaite définir des balises concernant le télétravail et qu'elle soit habilement communiquée aux équipes de travail. Mon Dieu, j'ai eu la misère, c'est pas de raseur. Je m'excuse, donc je la reprends. Considérant que la municipalité souhaite définir des balises claires concernant le télétravail et qu'elle soit habilement communiquée aux équipes de travail. Considérant les résultats positifs du projet pilote depuis janvier dernier, la municipalité souhaite adopter officiellement sa politique de télétravail en mode hybride s'adressant aux employés syndiqués. Elle est donc composée et résolue d'adopter la politique de télétravail en mode hybride de la municipalité de Piedmont. C'est un phénomène nouveau aussi avec la pandémie. On s'est aperçu qu'il était quand même très fonctionnel de travailler de la maison mais pas évidemment à temps plein. On parle ici d'une journée par semaine pour le personnel de bureau, le personnel qui peut le faire. Évidemment, les cols bleus sont exclus de la politique de travail à la maison. Pas besoin de vous expliquer pourquoi. Alors, donc, et puis, c'est une nouvelle... Ça pourrait faire notamment aussi de libérer un peu plus les routes. Il y a moins de personnes qui voyagent et on s'assure cependant que le travail est effectif mais on a de l'excellence d'employés. On ne peut même pas dire qu'on n'a aucune espèce d'inquiétude à ce niveau-là. Alors, j'ai un proposeur? Oui, Mme Galland, je propose. Mme Galland, merci. Donc, adopté à l'immunité. Point suivant, demande de subvention pour le fonds pour les infrastructures naturelles. Alors, considérant qu'un municipalité souhaite déposer une demande de subvention au fonds pour les infrastructures naturelles, considérant que la municipalité souhaite obtenir une subvention afin d'améliorer l'aménagement et la restauration de l'espace vert, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la municipalité s'engage à l'obtient d'aide financière pour payer les coûts d'exploitation et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées, considérant que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière et qu'elle pourra obtenir, y compris tout dépassement des coûts, et l'est proposée et résolue d'autoriser Mme Cassis-Rochet, directrice générale greffière-présorière par intérim à déposer une demande d'aide financière en lien avec le programme de subvention pour les infrastructures naturelles. Merci M. Lefebvre, M. Lefebvre, le propose. Merci M. Lefebvre, donc, adopté à l'unanimité. Point suivant, nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Vous savez, celui-ci, c'est un phénomène très récent, mais quand même depuis une vingtaine d'années, on a eu une loi sur l'accès à l'information au Québec et qui a beaucoup fait avancer les choses, même si ce n'est pas parfait. Et au début de la loi, la loi prévoyait que c'était le maire ou la mairesse dans une municipalité qui était responsable de l'accès à l'information, ce qui n'était pas idéal. Je dois le dire parce qu'il y a des considérations politiques là-dedans souvent. Ils ont décidé d'enlever le politique de tout ça et de nommer des cadres municipaux. Alors, quand il y a une demande d'accès à l'information qui est faite, ce n'est plus un politique, c'est un administratif qui gère aussi. Pour moi, c'est tout à fait excellent, c'est la bonne chose à faire. Donc, considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès à l'information prévoit la mise en place d'un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels chargés de soutenir l'organisme public dans l'exercice de ses obligations, considérant que l'article 8.1 de la loi sur l'accès à l'information prévoit que ce comité relève du directeur général et greffier trésorier et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux documents, de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre personne dont l'expertise est requise, incluant le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la gestion documentaire, il est proposé et résolu que le conseil municipal nomme les membres suivants afin qu'ils siègent sur ce comité. Mme Durocher, directrice générale par intérim, Karina Ranallo, adjointe à la direction générale et greffière adjointe, Julien Bourgon, directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement et Carl de Montigny, archiviste, que la durée de ce mandat est d'une année prenant échéance le 30 septembre 2023. Donc, je veux un proposeur. Je veux un proposeur. M. Véloir, proposer, tout le monde est d'accord. Très bien, nous sommes maintenant dans la catégorie règlement. Donc, je donne avis de motion du dépôt du projet de règlement 880-21-1 pour adoption. Alors, le règlement en question est le suivant. Alors, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Piémont a adopté à la séance ordinaire du 7 mars 2022 le règlement d'emprunt 880-21 décrétant une dépense et un emprunt de 1,450,000 $ pour le préventement de l'égout sanitaire et d'aqueduc au nord de la municipalité sur la route 117 c'est dans le secteur que la motion du présent de la municipalité de la municipalité et la dépense c'est l'emprunt c'est l'emprunt on va falloir on va falloir le résoudre il y a un problème au niveau de l'assainissement des eaux dans ce secteur-là alors donc on va rencontrer les citoyens en question les citoyens corporatifs bien souvent en ce vendredi pour avec eux essayer de voir de quelle façon on va régler le problème peut-être en adoptant un nouveau règlement mais c'était un règlement d'un million 450 000 mais les nouvelles évaluations sont nettement supérieures à ça donc dans les prochaines séances si on décide de démarrer un nouveau projet ça se fera en séance publique donc j'ai un proposeur je propose Charles Danneau c'est M. Danneau adopter l'unanimité projet suivant avis de motion et dépôt du projet 757-69-22 ça va M. Royer? oui je suis à la gauche je m'excuse infiniment alors modifiant le règlement de zonage 757-07 et ses amendements afin d'autoriser l'usage de services publics et administratifs relatifs à la prévention et à la sécurité publique alors considérant qu'une demande d'amendement à la réglementation de zonage visant à autoriser l'usage de bureaux d'enquête et bureaux administratifs pour la police provinciale alors plutôt la Sûreté du Québec le police provinciale c'est un terme qui remonte très loin dans la zone C-3-2-35 a été reçu par la municipalité considérant que le conseil souhaite autoriser l'usage demandé il est proposé et résolu que le projet de règlement de règlement 757-69-22 modifiant le règlement de zonage 757-07 et ses amendements afin d'autoriser l'usage de services publics et administratifs relatifs à la prévention et à la sécurité publique dans la zone C-3-2-35 soit adopté tel que présenté ça c'est le charabia mais je vais vous expliquer concrètement de quoi il s'agit c'est le bureau d'enquête de la Sûreté du Québec vous savez que les bureaux le poste de police de Saint-Sauveur commencent à être petits pour la Sûreté du Québec donc les enquêteurs vont s'installer dans le secteur à pied bon dans le secteur du Saint-Hubert pour les plus vieux là où il y avait le concessionnel automobile Salois Automobile qui est maintenant un gymnase il y a même comment on l'appelle une SQDC qui est à côté de la police c'est le charlement alors c'est des usages en matière de l'organisme on appelle ça des usages complémentaires alors il y a une certaine logique derrière ça donc ils vont s'établir à cet endroit là les voitures de la Sûreté du Québec donc si vous passez dans le secteur vous voyez beaucoup de chars fantômes dans le stationnement vous saurez pourquoi alors donc j'ai besoin d'un proposeur je propose M. Valois M. Valois à proposer adopter à l'unanimité projet de règlement maintenant de subvention environnementale considérant que la municipalité s'est dotée en 2021 d'une politique environnementale considérant le plan d'action de cette politique prévoit l'adoption de programmes de subvention considérant la gestion de ces subventions doit être encadrée dans le règlement à cet effet et le proposer et résolu de donner une avis de notion et d'adopter le règlement 884-22 établissant les programmes de subvention alors j'ai un proposeur M. Valois M. Valois propose au député à l'unanimité le point suivant prolongement du réseau sanitaire et l'effectif de l'aqueduc sur le chemin des cailles donc c'est le volet de surveillance des travaux concernant la municipalité de Timo a croyé un contrat à l'entreprise d'année à 21 ans excavation de prolongement du réseau sanitaire et le remplacement de l'aqueduc sur le chemin des cailles concernant les travaux de prolongement du réseau sanitaire et le remplacement de l'aqueduc sur le chemin des cailles nécessitent une surveillance en permanence pour assurer le respect des exigences des plans des devis considérant que le directeur adjoint des travaux publics et des services techniques recommande l'octroi du contrat au plus bas submissionnaire conforme il est proposé et résolu d'octroyer le mandat de surveillance des travaux pour le projet de construction pour le prolongement du réseau sanitaire et pour le remplacement de l'aqueduc sur le chemin des cailles à la firme parallèle 54 au montant maximal de 24 259 et 73 taxes incluses que la dépense de 24 259 et 73 soit imputée au poste budgétaire 3.6 0000 et que la greffière trésorière soit autorisée à effectuer le déboursé que le directeur adjoint des travaux publics soit autorisé à signer tout à l'endant au contrat au bénéfice de la municipalité Alors je veux un proposeur je propose Charles Danot M. Danot propose adopter l'unanimité point suivant construction d'un mur de soutènement au 766 chemin Bellevue là également volé sur le plan de la ville considérant que la municipalité de Piedmont a octroyé un contrat à l'entreprise 92-67-73-69 Québec Inc. donc désormais excavation pour la construction du mur de soutènement considérant que les travaux de construction du mur de soutènement nécessitent une surveillance en permanence pour assurer le respect des exigences des plans et des devis considérant que le directeur adjoint des travaux publics et des services techniques recommande l'octroi du contrat au plus bas solutionnaire conforme il est proposé et résolu d'octroyer un mandat de surveillance des travaux pour le projet de construction du mur de soutènement pour stabiliser le terrain situé au 766 chemin Bellevue à la firme parallèle 54 au montant maximal de 31 192 et 72 taxes incluses que la dépense soit imputée au poste budgétaire 3.600 000 et que la greffière prézorière soit autorisée à effectuer le débourser que le directeur adjoint des travaux publics soit autorisé à signer tout agenda ou contrat au bénéfice de la municipalité pourriez-vous succinctement dire de quoi il s'agit dans l'interrogé bien sûr en fait au niveau du 766 chemin Bellevue le terrain a glissé donc on doit mettre un mur de soutènement c'est quand même complexe comme travaux donc dans des travaux d'excavation comme ça ou dans des grands travaux d'ingénierie ça nous prend souvent une firme qui va venir surveiller les travaux puisqu'on ne peut pas le faire à l'interne on doit le déléguer à une entreprise puis dans ce cas là c'est à parallèle 54 pour nous surveiller les travaux en obtenons pour s'assurer que les plans et devis soient respectifs et il s'agit évidemment d'un terrain qui appartient à la municipalité alors un proposeur je propose Charles Danneau adopté à l'immobilité en suivant octroi d'un mandat de conception pour un projet de remplacement de l'aqueduc sur le chemin du sommet à la firme parallèle 54 concernant la municipalité à approuver la programmation de la TECQ 2019-2023 considérant que le projet de réfection de l'aqueduc sur le chemin du sommet fait partie des travaux admissibles et prioritaires selon le plan d'intervention considérant le délai à effectuer la demande de remboursement dans le cadre de la TECQ 2019-2023 et le 31 décembre 2023 considérant les recommandations du directeur des travaux libres et des services techniques de la municipalité de Piemont il est proposé et résolu d'octroyer un mandat de conception pour un projet de remplacement de l'aqueduc sur le chemin du sommet à la firme parallèle 54 au montant de 36 734 des 51 taxes incluses que la dépense soit imputée au poste 3.60000 et que la greffière trésorière soit autorisée à effectuer le déboursé que la dépense de 36 734 et 51 fasse l'objet d'une demande de remboursement dans le cadre de la TECQ 2019-2023 et que le directeur adjoint du préau public soit autorisé à signer tout adenda au contrat au bénéfice de la municipalité alors il y a plusieurs endroits dans la municipalité on doit refaire les canalisations d'aqueduc il y a comme un code canalisation A, B, C, D pour la qualité évidemment quand c'est A on n'a pas besoin de changer quand c'est D on doit changer assez rapidement alors dans ce cas-ci c'est sur le chemin du sommet j'ai un proposeur on va vous c'est faire le faire c'est le faire merci alors un autre octroi d'un mandat de conception pour un projet de prolongement du réseau sanitaire et de remplacement de l'aqueduc sur le chemin trottier à l'équipe l'acteur de l'équipe Laurence concernant que la municipalité de Piedmont a approuvé la programmation de la TECQ 2019-2023 considérant que le prolongement du chemin du réseau sanitaire et du remplacement de l'aqueduc sur le chemin trottier fait partie des travaux admissibles et prioritaires selon le plan d'intervention considérant le délai effectué à la demande de remboursement dans le cadre de la TECQ et le 31 décembre 2023 considérant les recommandations du directeur adjoint des travaux publics et des services techniques à la municipalité de Piedmont il est proposé et résolu d'octroyer un mandat de conception pour un projet de prolongement du réseau sanitaire et de remplacement de l'aqueduc sur le chemin trottier à la firme équipe Laurence au montant de 55 877 et 85 taxes incluses que la dépense soit imputée au poste budgétaire 3.600 000 à effectuer le déboursé que la dépense de 55 877 et 85 fasse l'objet d'une demande de remboursement dans le cadre de la TECQ et que le directeur adjoint des travaux publics soit autorisé à signer tout agenda au contrat au bénéfice de la municipalité Alors, j'ai un proposable Jean Valois Merci Adoptez l'unanimité Bonne soirée Alors, le point suivant octroie d'un contrat de gré à gré pour la fourniture de trois jantes pour le chargeur John Deere 544K 2012 à Brand Tractor Limité Alors, considérant que le chargeur John Deere 544K nécessite des pneus neufs et des jantes neuves afin de circuler de la façon sécuritaire sur les chemins de la municipalité de Piémont considérant que le dischargeur est utilisé pour souffler la neige déneiger les chemins et charger les ronds-points il est proposé et résolu d'octroyer un contrat de gré à gré pour la fourniture de trois jantes pour le chargeur John Deere à l'entreprise Brand Tractor Limit au montant de 12 356,34 taxes incluses d'imputer la dépense au budget de fonctionnement 2022 post-budgétaire 02-320-40-525 j'ai un proposeur je propose Charles Lavec M. Danneau propose merci beaucoup adopté à l'inanimité alors puisqu'on est dans le rayon des pneus au droit d'un contrat de gérer pour la fourniture de pneus divers pour camions lourds et pour machinerie à l'entreprise pneus alors considérant que les véhicules lourds nécessitent des pneus en bon état de séculer de façon sécuritaire sur le chemin de la municipalité de Piedmont considérant que les pneus actuels sur le chargeur sont ceux vendus avec la machinerie considérant que la municipalité de Piedmont bénéficie d'un rabais aux membres du programme de compte national on va mettre un rabais il est proposé et résolu d'octroyer un contrat de gré à gré pour la fourniture de pneus divers pour camions lourds et machineries à l'entreprise pneus Bélil au montant de 19 131 96 d'imputer une dépense de 3 971 et 26 taxes incluses au budget de fonctionnement 2022 d'imputer une dépense de 6 96 et 6 taxes incluses au budget de fonctionnement et d'imputer une dépense de 9 064 et 63 taxes incluses au budget de fonctionnement 2022 j'ai un proposeur je propose Charles Danot monsieur Danot aussi adopté à l'unanimité alors point suivant signature d'une entente entre la municipalité de Piedmont et le propriétaire du lot 2 313 133 aux 184 chemins des carrières concernant un droit de passage il s'agit de ce qu'on appelle à Piedmont l'enseigné puits labrador vous savez l'eau labrador qu'on avait encore là les plus vieux l'eau labrador qu'on vendait dans les épiceries est épuisée ici même à Piedmont et depuis la municipalité a acheté le puits et cependant c'est un lot enclavé donc il faut payer pour y accéder à un certain droit de passage donc on a négocié avec le propriétaire du terrain en question un terrain adjacent un droit de passage à raison de 2500 dollars par année donc considérant que la municipalité de Piedmont a fait l'acquisition du lot en question en décembre 2018 considérant que le droit de passage accordé à la compagnie labrador Laurentienne Incorporé venait à échéance le 23 décembre 2019 considérant que la municipalité de Piedmont a tenté à plusieurs reprises de négocier un nouveau droit de passage avec la propriétaire en question considérant que le lot 6 millions 465-124 est enclavé qu'il possède un seul chemin d'accès considérant que la proposition actuelle de la propriétaire représente une économie par rapport à la dernière proposition du 30 avril dernier considérant que les recommandations du directeur adjoint des travaux publics et des services techniques il est proposé résolu d'autoriser Mme Cathy Durocher directrice générale et trésorière par intérim à signer un ordre entre la municipalité de Piedmont et la propriétaire du lot 2,333 concernant un droit de passage sur le lot 2,333 afin d'avoir accès à une installation municipale nommée Puy-Labrador moyennant le versement d'un montant de 12,500 $ sur une période de 5 ans d'imputer d'imputer la dépense 7,500 à même le budget de fonctionnement d'imputer 2,500 au budget de fonctionnement 2023 et d'imputer 2,500 au budget 2024 j'ai un proposeur j'ai un proposeur merci Mme Galland adopté à l'unanimité point suivant attendez monsieur on ne peut pas intervenir à la fin si vous voulez ok libération partielle de la retenue pour travaux d'aménagement d'une nouvelle rue sommet lutte phase 2 à la monamme du Rocher considérant que l'entreprise 1194-38 Canada Inc est en cours de réalisation d'un projet d'aménagement sur une nouvelle vue sur le lot 6,479,058 considérant qu'une entente entre l'entreprise et la municipalité de Piedmont a été signée le 16 novembre 2021 relativement à la réalisation des travaux municipaux considérant qu'une garantie financière de 310,921 $ équivalent à la valeur estimée des travaux de première étape a été déposée par chèque à la municipalité considérant que la municipalité de Piedmont a déjà libéré un montant de 137,668 $ selon la résolution 13.984-0322 considérant que le protocole d'entente qui vaut une somme équivalente à la valeur des travaux restants à effectuer doit être conservatrice de garantie financière et les proposés résolus d'autoriser la directrice générale greffière trésorière par intérim à remettre à l'entreprise 11.914-38 Canada Inc un montant de 34.493 à même le poste budgétaire 57.137-00000 après de conserver un montant de 98.265 représentant la valeur estimée des travaux qui demeurent à réaliser le tout à la condition que l'adenda au protocole d'entente adopté à la séance régulière du 7 mars 2022 soit signé par toutes les parties impliquées préalablement à la remise de la garantie et que l'ensemble des conditions privées au protocole d'entente soient respectées incluant la remise d'équitance de l'entrepreneur allait effectuer les travaux nous passons donc maintenant à la section urbanisme alors il y avait un comité consultatif d'urbanisme qui a été tenu le 18 août dernier comme j'ai expliqué un peu plus tôt le comité d'urbanisme ce sont presque essentiellement des citoyens qui ont été nommés par résolution du conseil pour un mandat de deux ans et sous la présidence d'un élu soit monsieur la fête qui préside les réunions du CCU alors c'est au CCU qu'on soumet les différentes demandes un peu particulières parce que lorsque vous faites une demande de permis et que vous respectez intégralement tous les règlements d'urbanisme on n'a pas besoin de passer ça au CCU le personnel d'urbanisme nous dit ok il coche ok c'est parfait pas de problème quand il y a un petit un petit bug il y a un petit mot en anglais là ça doit être soumis au CCU pour son appréciation et quand on parle de dérogation mineure ça veut dire qu'on peut déroger au règlement oui parce qu'on n'est pas sur la ligne mais il faut que ce soit mineur que ce soit une dérogation mineur alors c'est le CCU qui examine les dossiers qui fait des propositions au conseil alors la parole monsieur merci donc et en plus peut-être une petite nuance à ajouter pour les PIA donc toute modification extérieure à l'intérieur des projets intégrés d'architecture comme les PIA qui existent dans plusieurs secteurs de la municipalité doivent passer au conseil même s'ils correspondent pour s'assurer qu'effectivement ils correspondent à l'esprit puis à la lettre des plans intégrés en question donc on commencerait par le PIA 2022 0046 au 690 rue principal la rénovation du bâtiment principal donc considérant que la demande de PIA numéro 2022 0046 consiste à l'ajout d'une fenêtre en cours avant de 1 mètre et demi par 1 mètre et demi considérant la recommandation favorable du CCU considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 9 énoncé au règlement de PIA numéro 761 07 il est proposé d'accepter la demande de PIA visant les travaux de rénovation du bâtiment principal ou 690 rue principale le tout aux conditions suivantes que toute modification au projet au plan et document soumis à la présente approbation nécessite la présentation d'une nouvelle demande que la présente résolution est valide pour une période de 24 mois à compter de la date de son adoption après la durée des 24 mois la présente résolution devient 4 2 à donnant que les travaux soient acceptés je les ai lus pour le premier ces deux points-là reviennent à l'ensemble des PIA je vais vous épargner les répétitions le plus possible alors vous en faites la proposition monsieur le maire il s'agit de la principale de ce qu'on appelle les trois chambres oui c'est ce qu'on appelle les condos là où il y a les condos alors adopter à l'unanimité point suivant PIA 2022-0062 situé au 1240 chemin du Massif il s'agit de l'installation d'une clôture donc considérant que la demande de PIA 2022-0062 consistant à l'installation d'une clôture de hauteur de 1.2 mètres en métal ornemental de couleur noir situé dans la cour latérale avant secondaire considérant la recommandation favorable du CCU considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 5 énoncé au règlement de PIA numéro 76107 il est proposé d'accepter la demande de PIA visant à l'installation d'une clôture d'une hauteur d'un point de 2 mètres en métal ornemental de couleur noir dans la cour latérale avant secondaire au 1140 chemin du Massif très bien vous en faites la proposition oui alors adopter à l'unanimité très bien PIA 2022-0063 situé au 1309 place de la Valérienne aménagement d'une piscine et d'une clôture et construction d'une remise considérant que la demande de PIA numéro 2022-0063 consiste à l'aménagement d'une piscine d'une clôture et construction d'une remise considérant la recommandation favorable du CCU considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 5 énoncé au règlement de PIA 76107 il est proposé d'accepter la demande de PIA visant l'aménagement d'une piscine et d'une clôture et construction d'une remise au 1309 place de la Valérienne en fait la proposition oui monsieur le prêtre donc c'est après quelle unanimité allons le le cas suivant 2022-0064 situé au 109 place des Jets Bleus il s'agit de la construction d'une véranda et d'une terrasse couverte considérant que la demande de PIA numéro 2022-0064 consiste à la construction d'une véranda et d'une terrasse couverte considérant la recommandation favorable du comité consultative d'urbanisme considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 9 au règlement du PIA 76107 il est proposé d'accepter la demande de PIA visant la construction d'une terrasse avec toiture d'une véranda attachée très bien proposée par monsieur le père oui tout le monde est d'accord oui alors pour le PIA 2022-0066 situé au 570 boulevard des Laurentides il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal et du réaménagement du stationnement considérant que la demande de PIA numéro 2022-0066 consiste à l'agrandissement du bâtiment et au réaménagement du stationnement considérant que la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 3 énoncé au règlement de PIA numéro 76107 il est proposé d'accepter la demande de PIA visant l'agrandissement du bâtiment principal dont le revêtement extérieur incluant l'agrandissement sera en bois de couleur blanche le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal incluant l'agrandissement sera en bardeau d'asphalte de couleur noir ainsi que les réaménagements de l'air de stationnement au 570 boulevard des Laurentides le tout aux conditions suivantes donc il y a des conditions qui s'ajoutent dans ce cas-ci conditions qui sont énoncées bien sûr par le CCU que trois arbres résistants aux sels de déglaçage soient plantés en cours avant entre le stationnement et le boulevard des Laurentides et qu'un plan montra l'emplacement le gabarit et les espèces d'arbres soient déposées au service de l'urbanisme et de l'environnement et approuvées préalablement à la plantation des arbres alors ce dossier-là c'est sur le boulevard des Laurentides c'est à côté du garage municipal la nouvelle clinique médicale qui est immédiatement adjacent au garage municipal donc proposé par monsieur Lefebvre tout le monde est d'accord oui merci IA 2022-0068 au 315 chemin de la Corniche construction d'un garage détaché considérant que la demande de PIA numéro 2022-0068 consiste à la construction d'un garage détaché considérant que la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 9 énoncé au règlement du PIA 7607 il est proposé d'accepter la demande de PIA visant la construction d'un garage détaché au 315 chemin de la Corniche le tout aux conditions suivantes dont ici ont été ajoutées la condition que les facias et les soffites du garage soient de la même couleur que ceux de la maison très bien alors M. le rire en fait la proposition tout le monde est d'accord oui alors aussi suivant PIA 2022-0069 le 300 chemin de la rivière donc c'est la construction d'un mur de soutènement considérant que le PIA numéro 2022-0069 consiste à la construction d'un mur de soutènement considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 5 énoncé au règlement du PIA 76107 il est proposé d'accepter la demande de PIA visant la construction d'un mur de soutènement d'une hauteur de 2.5 mètres dans la cour arrière en bloc de béton décoratif gris au 300 chemin de la rivière le tout aux mêmes conditions qu'à l'habitude très bien alors tout le monde est d'accord oui alors c'est accepté donc PIA 2022-0071 au 645 boulevard des Laurentides on parle de la rénovation du bâtiment principal hum et considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIA chapitre 9 énoncé au règlement du PIA 7607 il est proposé d'accepter la demande de PIA visant à rénover le bâtiment principal par l'agrandissement de 2 fenêtres et d'une porte-passion en cours latéral au 645 boulevard des Laurentides hum étant ajouté la condition que les fenêtres en cours avant soient noires telles que les moulures de fenêtres donc parce que dans la proposition c'était des fenêtres en PVC blanche qui étaient proposées donc le CECI recommande que les cadres de fenêtres soient indépendants alors si vous voulez faire il s'agit donc d'un duplex au cours des Laurentides à l'intersection du chemin LV un immeuble dont la rénovation va faire beaucoup de bien voilà bien en vue tout le monde le connait tout le monde est d'accord donc PIIA 2022-007-3 au 105 chemin alpin la construction d'une remise considérant que la demande de PIIA numéro 2022-007-3 consiste à la construction d'une remise considérant la recommandation favorable du CCU considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIIA chapitre 12 annoncé au règlement de PIIA numéro 7-6-107 il est proposé d'accepter la demande de PIIA visant à la construction d'une remise en cours arrière finie en aluminium gris et avec une toiture à un versant tel que le bâtiment principal situé au 105 chemin alpin aux mêmes conditions très bien alors monsieur le président fait la proposition tout le monde est d'accord oui merci PIIA 2022-007-6 situé au 276 chemin du Belvédère rénovation du bâtiment principal et réfection d'un mur de soutènement donc considérant la demande du PIIA numéro 2022-007-6 consiste à la construction d'un mur de soutènement et rénovation du bâtiment principal considérant la recommandation favorable du CCU considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIIA chapitre 9 au règlement annoncé au PIIA numéro 7607 les proposer d'accepter la demande de PIIA visant à la construction d'un mur de soutènement et à la rénovation du bâtiment principal au 276 chemin du Belvédère Très bien M. Lefebvre entre la proposition tout le monde est d'accord on a au point suivant dernier PIIA après ça on change de sujet 2022-0077 oui c'est un peu long il faut bien situer au 762 chemin des bois blanc rénovation du bâtiment principal considérant que la demande du PIIA consiste à la rénovation du bâtiment principal considérant que la recommandation est favorable du CCU considérant que le projet répond de façon satisfaisante aux objectifs du PIIA chapitre 9 énoncé au règlement du PIIA numéro 7607 il est proposé d'accepter la demande du PIIA visant à remplacer le revêtement de la toiture du bâtiment principal par du métal émaillé de couleur en noir au 762 chemin des bois blanc aux mêmes conditions que la plus très bien merci M. Lefebvre j'en fais la proposition tout le monde est d'accord alors le point suivant donc il s'agit de dérogation mineure si je m'en dis voilà et donc légalement je vais demander s'il y a une personne dans la salle qui désire se prononcer sur la présente demande et si des questions ont été formulées à cet effet il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour le 600 chemin des frères s'il y a quelqu'un qui veut oui très bien alors ici moi je suis propriétaire j'étais propriétaire à un motel de 60 que j'ai vendu au mois de juin dernier par lui par lui par lui par lui je peux l'identifier peut-être mon nom est Armand Durand j'étais le propriétaire du complexe à 60 que j'ai vendu au mois de juin dernier et puis j'ai un lot qui est adjacent au motel qui est un lot qui est non confort parce qu'il n'est pas assez grave pour partir au-dessus là je veux acquérir le terrain qui est à l'arrière du motel qui a vu c'est un lot que je l'avais depuis une cinquantaine d'années et puis ce que j'ai demandé qu'on dérogation là je comprends que le CCU n'a pas voulu aller de l'avant parce que je pense qu'on sait aller de l'avant parce que eux ne pourraient pas vraiment permettre quelque chose de devalatoire pour l'améliorer moi ce que je fais je prends je pense je ne me rappelle pas je n'ai pas plein exemple avec moi alors je prends 8 mètres du bout pour agrandir le petit lot que j'ai en ce moment je prends 8 mètres en une poignée pour pouvoir toucher au terrain en arrière qui est en train de l'arrière alors moi ce que je demande c'est d'avoir la vérification de l'heure ça va être un lot transitoire il y a un règlement qui est règlement 2.2.5.5 frontage de l'eau de forme irrégulale le frontage d'une forme de l'eau irrégulale peut être diminué à la ligne d'emprise jusqu'à 50% du frontage moi j'ai l'entente avec ma nouvelle propriétaire ce que j'ai reçu j'ai l'entente qui a comme cédé le terrain que j'ai besoin je vais prendre 30 mètres je vais prendre 30 mètres je n'ai pas besoin de 30 mètres je vais prendre 15 ou 20 mètres parce que si je prends 30 mètres je pourrais la deuxième entrée je ne vais pas vraiment prendre la deuxième entrée je vais prendre le petit puis je vais aller à la ligne droite et je vais aller à l'autre de l'eau de l'eau c'est un autre qui est en clavier par une 5 centaine d'années elle ne veut pas rien faire avec son clavier puis moi je ne veux rien faire avec le clavier à ma vie qui est trop petit moi j'ai fait je demande un autre transitoire je vais pouvoir après acquérir d'autres terrains je ne peux pas avoir 8 mètres sur l'autre terrain mais mon l'eau ne me touche pas le l'eau va toujours rester angelavé à l'arrière puis en avant il ne sera pas construisible de mon plus donc je vais donner à mes condos qui sont à côté il a inclus en 2010 je pense dans le temps de l'atelier il a des passages avec la main qu'il n'y a pas le droit de passage je peux le donner sur le l'eau angelavé alors même si je ne peux le dire je ne peux pas le donner un droit de passage parce que c'est un terrain angelavé alors moi ce que je veux c'est les outils pour être capables désagrément de la ville de la ville de la ville de la ville puis aussi il faut que je donne les certificats d'éclatisation de les gros achats parce que ça fait deux mots oui on comprend j'ai tenté j'ai parlé avec madame blé je suis au courant sa mère est décédée je ne peux pas plus suivre avec ça c'est quand tu l'appelles parce que l'enjeu ici c'est qu'on parle d'une demande de dérogation majeure on parle de c'est clair que le CCU n'a pas pu d'aucune manière considérer que c'était une dérogation mineure on s'entend là-dessus par ailleurs le malaise à cette étape-ci par rapport à votre demande c'est que il y a trois propriétaires enjeux mais il n'y a pas de projet pour le lot qui est enclavé actuellement donc là on nous fait une demande transitoire avec un espoir qu'il y ait des transactions pour qu'ensuite il y ait un projet entre temps on est pris avec un lot dérogatoire de manière transitoire pour une durée indéterminée mais dans le fond au bout de la ligne ça ne change rien parce que mon père n'est pas construit il va être juste un petit peu plus grand mais il ne sera pas construit parce qu'il trouve simple on comprend mais il ne faut pas vraiment ajouter les reins en arrière si je ne peux pas pouvoir les mâtir il faut que je trouve sur le terrain parce qu'à ce moment la pointe de mon terrain touche à sa pointe à elle je n'ai pas moi je vais avoir un accès pour lui-même puis à l'avant j'ai pris le personnel je n'ai pas de problème est-ce qu'on l'apporte au mois suivant le choix est le suivant soit qu'on dispose du dossier ce soir tel que la commande le CCU ou soit parce que le CCU ce que je veux dire c'est que je pense que personne qui souffre de préjudice est-ce qu'on reporte d'un mois alors si quelqu'un souffrait de préjudice on ne prendrait peut-être pas cette décision-là on ne s'engage à rien ceci dit je voudrais peut-être vous rencontrer pour l'expliquer comme il faut à fond à M. Lefebvre c'est le CCU alors je voudrais un cas c'est le CCU le JT c'est le CCU vraiment j'ai fait trois verres mais effectivement comme disait M. Lefebvre c'est une délégation majeure mais bon je ne veux pas qu'on en discute pendant trop longtemps mais on se donne un mois pour pour en disposer c'est bien que je veux dire merci alors donc le point suivant aussi je demande si dans la salle il y a quelqu'un qui veut se prononcer sur la demande et si quelqu'un a des questions à formuler à cet effet il s'agit de l'aménagement de l'air de stationnement et configuration du bâtiment principal au 570 boulevard des Laurentides si je ne m'abuse c'est effectivement le centre médical c'est bien ça ? oui exactement donc on en a parlé plus tôt au niveau des PIA on voit aussi une conséquence au niveau des demandes de dérogation parce qu'il y a sur ce terrain-là un arbitrage qui a dû être fait c'est que depuis l'hiver dernier le l'eau qui circule à la fonte des neiges vous savez il y a des petits ruisseaux spontanés qui se forment au printemps comme ça et avec les nouvelles normes des comment on les appelle ruisseaux d'intérêt donc à partir du moment où c'est un pied de large un pied de creux au moins à un certain moment de l'année c'est considéré comme un ruisseau d'intérêt qui est situé à l'arrière de la propriété donc puis de toute façon derrière ça il y a la montagne qui monte puis c'est un secteur donc il y a une bonne partie de l'eau qui est boisée à l'arrière puis on voyait bien l'intérêt aussi de maintenir ce l'eau boisée-là puis de protéger effectivement le cours d'eau pour des raisons environnementales si vous nous avez bien on ne peut pas établir le stationnement en arrière-là exact d'où les dérogations pour le stationnement en l'eau avant donc vous allez voir qui permettrait à la clinique de faire un agrandissement et d'avoir un stationnement qui est confort autant en termes de nombre de places qu'en termes d'espaces de circulation à l'interne du stationnement d'où aussi comme on a vu au PIA les arbres que le CCU demande de placer à l'avant pour compenser la plus faible marge de verdure qu'on demande habituellement dans le stationnement et la voûte on sait par ailleurs que sur le tour des Laurentides l'historique des grands stationnements à l'avant est quand même présent c'est pas comme une première qu'on créerait c'est sûr que nos règlements visent à réduire l'ampleur des stationnements à devanture partout sur le territoire mais dans ce cas-ci le CCU a effectivement fait un arbitrage par rapport à la sauvegarde du poisé et du ruisseau à l'arrière donc je vous lis les dérogations en question donc considérant qu'une demande de dérogation a été déposée afin que soient autorisés les éléments suivants l'emplacement des cases de stationnement situées à 3.65 mètres de la ligne d'emprise de rue alors que l'article 2.6.1.4.2 du règlement de zonage 75707 et ces amendements prévoient que les cases de stationnement situées en cours avant doivent être situées au-delà de 5 mètres de la ligne d'emprise de rue donc on parlait de la bande de verdure c'est exactement ça la superficie de l'espace réservé aux stationnements en cours avant qui représente plus de 50% de la superficie de la cour avant alors que l'article 2.6.1.4.2 du règlement du zonage et ces amendements prévoient que l'espace réservé en stationnement en cours avant ne doit pas représenter plus de 50% de la superficie de la cour avant l'espace de stationnement non entouré par une bande aménagée d'arbres et de gazon d'une largeur de 5 mètres alors que l'article 2.6.1.5.5 du règlement du zonage et ces amendements prévoient que les usages faisant partie des groupes d'usages C1 à C4 et I1 à I3 L'espace de stationnement situé dans toutes les cours doit être entouré par une bande aménagée d'arbres et de gazon d'une largeur de 5 mètres La plantation d'un arbre par 3 mètres linéaires est proposée 3 mètres linéaires de propriété doit être effectuée L'absence d'une aire de chargement et de déchargement qui est prescrite dans l'article 2.6.2.1 et 2.6.2.2 du règlement du zonage et de ces amendements prévoient un espace de chargement et déchargement d'une longueur minimale de 15 mètres et d'une largeur minimale de 6 mètres en cour latérale arrière donc ce kit de chargement n'étant pas nécessaire pour l'usage actuel ne serait pas présent lors des rénovations une portion de toiture de l'agrandissement possédant une pente inférieure de 6 dans 12 alors que l'article 2.7.1 du règlement du zonage 7.5707 et ces amendements prévoient une pente minimale de 6 dans 12 donc on voit que c'est une partie de la toiture pour raccorder la nouvelle et l'ancienne section qui doit avoir une pente différente pour l'écoulement des eaux pour éviter que ça crée l'accumulation d'eau sur la toiture donc c'est une autre dérogation et la largeur du porche excédant le tiers de la largeur du bâtiment principal alors que l'article 2.7.1 du règlement du zonage 7.5707 et ces amendements prévoient qu'un porche ne doit pas excéder le tiers de la largeur du bâtiment principal donc c'est un porche qui est situé sur le côté quand on est sur le côté droit qui fait plus du tiers de la largeur pour effectivement permettre un accès un accès universel donc un chaise roulant de pied de protéger la toiture mais qui est un petit peu plus long que ce que notre règlement permet et donc ensuite la marge avant de 14.85 mètres de l'agrandissement projeté alors que l'article 2.13.5.4 du règlement et ces amendements prévoient une marge avant minimale de 15 mètres donc on parle vraiment d'une dérogation mineure dans ce cas-ci considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme considérant que l'immeuble faisait en l'objet de la demande d'être traversée à l'arrière du bâtiment par un cours d'eau intermittent que cette contrainte naturelle empêche l'aménagement du stationnement en cours arrière considérant que cette contrainte permet également de préserver le boisé en cours arrière considérant que le refus de cette demande porterait un préjudice sérieux à la demandresse considérant que l'acceptation de cette demande ne porterait aucun préjudice aux voisins il est proposé d'accepter la demande de dérogation minure au 570 boulevard des Laurentides Merci M. le Pré tout le monde est à colomb Merci donc la prochaine il nous en reste deux qui sont plus brefs alors donc pour le profond aussi je te demande s'il y a une personne qui désire se prononcer poser des questions sur ce dossier alors il s'agit du 315 le chemin de la Corniche l'implantation d'un garage détaché alors considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin que soit autorisée l'implantation d'un garage détaché en cours avant alors que l'article 2.6.7.1.1 du règlement du zonage et ses amendements prévoient l'implantation d'un garage en cours latéral ou arrière seulement considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure au 315 chemin de la Corniche alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui va intervenir dans le dossier sinon je vais demander un proposeur oui en face de cet informe là oui attendez Louis Gartin en face du 315 vous l'avez validé parce qu'il y a des blocs qui sont montés c'est très dangereux je m'excuse ça c'est pas mais c'est vraiment j'aimerais ça qu'on règle ce problème-là dans l'hiver ça n'a pas d'accord avec le dossier c'est juste que c'est exactement là c'est pas le monsieur pour y attendre à la fin puis ramener le dossier parce que ça n'a pas à faire vraiment avec on voit pas vraiment ce que c'est quoi le problème on voit pas c'est quoi le problème dans la présentation je l'ai pas vu moi dans la présentation l'enjeu ben tu sais si on peut il y a pas de problème si on peut retourner à l'image où on voit la rue le plan de plantation l'enjeu c'est ici c'est oh la précédente yes donc c'est dans la façon dont on analyse les demandes en lien avec les implantations en marge avant vous voyez quand on suit à la lettre la réglementation regardez j'ai entendu mais je veux vous dire qu'on voit pas qu'on voit pas non c'est pour ça que je voulais vous aider à pointer pour qu'on comprenne mais vous comprenez que d'ici on ne voit pas tout ce qu'on va nos prochaines présentations on va essayer d'améliorer la présentation c'est juste pour mentionner ça c'est bon alors donc monsieur Lefer vous en faites la proposition alors tout le monde est d'accord oui d'accord aussi donc le prochain dossier qui est le dernier alors je demande encore une fois s'il y a une personne qui désire se prononcer sur la demande qui a des questions à formuler il s'agit du lot 3 117 1190 configuration d'un lot existant donc considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée afin que soient autorisés les éléments suivants donc la superficie de 761.6 m2 du lot 3 117.190 alors que l'article 2.2.5.1 du règlement de lotissement 759.07 et ses amendements prévoient une superficie de 1800 m2 le frontage de 21.49 m2 du lot alors que l'article 2.2.5.1 du règlement de lotissement 759.07 et ses amendements prévoient un frontage de 25 m2 la profondeur de 39.6 m2 du lot 3 117.190 alors que l'article 2.2.5.1 du règlement de lotissement 759.07 et ses amendements prévoient une profondeur de 45 m2 considérant la recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme les demandes de dérogation ont été considérées majeures là on parle d'une superficie qui est à peu près au tiers de la superficie minimale demandée et l'ensemble des profondeurs et largeurs de terrain n'atteignent pas les superficies demandées donc il est proposé de refuser la demande de dérogation minant au lot 3 117.590 on est d'accord oui merci alors voilà pour les dossiers d'urbanisme merci beaucoup monsieur point suivant attribution d'un mandat pour bénéficier l'étude de circulation du tronçon composé du chemin de la montagne et d'une partie du chemin de la gare ça il s'agit du fameux dossier du chemin de la montagne avec les développements résidentiels du côté de Saint-Adèle qui vont déboucher sur le chemin de la montagne un peu à la hauteur du mont Olympia alors comme je le disais à la dernière séance une municipalité ne peut pas s'opposer à ce que une municipalité ouvre des rues sur ses propres rues alors mais on a rencontré Saint-Adèle évidemment ça a un impact majeur sur le chemin de la montagne si la circulation augmente et le chemin de la montagne n'a pas été conçu pour avoir la quantité de circulation qui risque d'y avoir à un moment donné parce qu'il y a à peu près 150 maisons qui vont se construire là et il y a peut-être d'autres développements qui s'en viennent alors on a rencontré Saint-Adèle en juillet dernier et pour renforcer notre position là j'ai suggéré qu'on adopte la résolution suivante alors considérant qu'il y a plusieurs projets de développement en cours dont les logements seront accessibles par le chemin de la montagne considérant que les usagers du chemin de la montagne circulent principalement vers le boulevard des Laurentides en empruntant la portion du chemin de la gare située à l'est de l'intersection de ce chemin avec le boulevard des Laurentides considérant que ce tronçon en période de pointe est très achalandé considérant que la grande majorité des logements ajoutés sur le chemin de la montagne proviendront du territoire de Sainte-Adèle et y augmenteront inévitablement la circulation routière considérant que le projet forêt des quatre versants de Sainte-Adèle prévoit à terme la construction de 146 nouvelles habitations unifamiliales et 5 nouvelles rues qui seront exclusivement accessibles par le chemin de la montagne situées sur le territoire de Piémont considérant que la municipalité a reçu des plaintes de citoyens qui appréhendent que ce tronçon composé du chemin de la montagne et du chemin de la gare étant déjà très fréquenté pour rencontrer des problématiques importantes de circulation et de sécurité en raison du développement annoncé il y a par exemple la gare qui est située à cet endroit-là il y a comme un goulot d'étranglement aussi au stop même présentement qui n'est pas évident considérant que ces appréhensions sont partagées par les membres du conseil municipal de Piémont considérant que le promoteur du projet le domaine des quatre versants a fait produire une étude de circulation sur demande de Sainte-Adèle le promoteur des quatre versants à la demande de Sainte-Adèle lui a donné un contrat pour qu'on fasse une étude de circulation considérant que cette étude semble incomplète considérant que Piémont a mandaté la firme rue Sécure spécialisée dans le domaine des transports et de la sécurité routière afin d'analyser l'étude produite par le promoteur et dresser une liste de questions à répondre afin que celles-ci prennent en compte l'ensemble des paramètres à analyser et proposent des collectifs appropriés le cas échéant considérant que le conseil municipal de Piémont souhaite que le chemin de la montagne et la portion du chemin de la gare à l'est du boulevard des Laurentides soient fluides et sécuritaires considérant qu'un second mandat sera certainement nécessaire afin de répondre aux questions qui auront été dressées par rue Sécure considérant que le conseil municipal souhaite que le cas échéant les travaux requis afin d'arriver à ce résultat soient entrepris rapidement il est proposé résolu que la municipalité de Piémont déclare qu'elle entend demander à la ville de Saint-Adèle de partager équitablement les coûts relatifs à l'attribution d'un mandat pour bonifier l'étude de circulation du tronçon composé du chemin de la montagne et d'une partie du chemin de la gare ainsi que les coûts relatifs à d'éventuels travaux de mise à niveau de ce tronçon et la citation du personnage Herman Smith Durantso attendu qu'il y a eu de reconnaître la contribution significative d'un personnage historique décédé en lui attribuant le statut d'identification en conformité aux articles 121 à 126 de la loi sur le patrimoine culturel attendu la recommandation favorable du comité patrimoine qui a été tombée en travers de cette nomination dès la rencontre du 9 mars 2022 et a été réitérée lors de la rencontre du 1er septembre 2022 attendu l'approbation de la démarche par la Société d'Histoire des géanologies des pays en haut et du musée du ski des Laurentines attendu que l'avis de motion du présent règlement a été donnée lors de la séance ordinaire du 6 septembre par le conseiller Denis Royale attendu qu'un projet de règlement a été déposé et présenté avec l'avis de motion attendu qu'une séance de consultation publique sera tenue le 19 septembre 2022 attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal dans les délais impartis par la loi attendu que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa relecture le conseil municipal déclare qu'il soit statué et ordonné par le présent règlement ce qui suit article 1 identification donc le personnage historique de Jack Rabbit je n'ai pas à faire toute la nomenclature puisqu'ils l'ont lu c'est tout le motif toute l'explication de l'avis au complet de Jack Rabbit sur trois pages que ce sera plaisir de vous distribuer par la suite je peux être simplement rappeler que M. Gouvernison est né en 1875 il est décédé en 1987 à l'âge de 111 ans et qu'il a été un skieur un bâtisseur et un promoteur de ski dans les Laurentides donc l'article 3 c'est l'entrée en vigueur donc la vie de motion et le projet de règlement pour aujourd'hui c'est septembre 2022 l'assemblée publique le 19 septembre l'adoption sera au prochain conseil le 3 octobre et l'entrée en fière sont les prescriptions de la loi alors donc c'est un peu pour faire en sorte c'est une loi qui le permet la loi sur le patrimoine culturel pour que dorénavant monsieur celui qu'on se nommait Jack Rabbit soit identifié à Piedmont précisément parce que de son vivant il a vécu surtout à Piedmont mais il a eu un impact sur l'ensemble des Laurentides de Mont-Tremblant Saint-Agathe Prévost tout ça et c'est lui qui a constitué les pistes que l'on voit toujours dans la montagne notamment il a fait beaucoup autre chose c'est un grand homme qui a vécu longtemps et c'était un citoyen de Piedmont alors donc on veut que dorénavant avec cette loi monsieur Johansson soit identifié comme étant de Piedmont alors j'ai besoin d'un proposat je vous prie très bien monsieur Royal tout le monde est d'accord merci beaucoup alors la dernière résolution pour ce soir octroie d'un don de 500$ à la fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme vélo à notre santé édition 2022 le proposé est résolu d'octroyer un don de 500$ à la fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme pour l'activité vélo à notre santé édition 2022 qui sera le 11 septembre prochain très bien au proposeur oui je propose monsieur Valois propose tout le monde est d'accord alors voilà pour les comités assainissement ce sera au mois prochain sécurité publique aussi suite à notre à la fin du contrôle de la la fameuse firme qui fait la sécurité dans nos rues alors on est maintenant peut-être demander aux conseillers s'ils ont des déclarations des commentaires à faire je voudrais un commentaire à faire plutôt une demande à la population vous savez qu'à Piedmont on a une politique de soutien à l'excellence et dans le cadre de cette politique là il y a des bourses à l'élite qui sont attribuées aux jeunes de 12 à 25 ans qui se signalent autant au niveau local régional provincial international même dans une discipline sportive et la date limite pour remettre une demande pour de telles bourses c'est le 23 septembre prochain et jusqu'à maintenant nous avons reçu peu de demandes à cet effet là et sinon pas du tout alors je fais un appel à la population si vous connaissez un jeune femme homme qui qui se démarque dans un sport dans une activité sportive particulière et qui voudrait porter sa candidature à cette bourse là ben j'engage tout le monde à le faire le plus rapidement possible en s'adressant à madame Milsa Paquette qui est la technicienne de mon loisir ici qui recevra vos demandes et qui fera l'étude pour l'obtention des bourses voilà mon message merci monsieur Royal alors nous passons maintenant à la période de questions finales une période de plus ou moins 15 minutes alors je demande de vous identifier et d'être bref dans vos questions alors monsieur là-bas derrière je suis bref donc je vais mettre à tout l'aide pour ceux qui ne savent pas aussi c'est le chemin qui est entre la 15 et la 117 et qui a qui se trouve être deux projets de fonds je suis accompagné aujourd'hui de la présidente du syndicat de mon loisir nous sommes dans le deuxième projet un projet qui a été déposé en 2010 le projet qui a été déposé en 2010 à peu près il est clair vers le 2011 le premier édifice a été construit en 2013 dans le projet il y a sept émeubles son réseau six ans on est en 2022 il y a des tours à condo à Montréal qui se construisent plus rapidement que ça alors le projet qu'on a et j'interpelle la ville c'est de nous aider à faire en sorte que le promoteur qui est également constructeur avance dans le projet lors de l'année à l'Assemblée générale que nous avons eue ça fait plusieurs fois que ça revient dans les discussions et là cette fois-ci ça a toujours été monanime cette année on a décidé d'aller de l'avant avec des démarches avec la collaboration de la ville pour trouver une façon de mettre la progression sur le promoteur pour que ça se réalise ce projet-là le projet ne rencontre pas en totalité ce qui a été déposé en 2011 j'ai construit un document ici avec la loi d'accès à la information en 2018 je l'ai vu en 2018 et donc ce n'est pas à 100% loin de là ce qui avait été déposé à l'époque donc il s'en va voir d'un côté une lacune au niveau de ce qui a été découvert par le promoteur de l'autre côté je souhaiterais respectueusement qu'il y a peut-être une lacune également de votre suivi à l'époque de la municipalité dans ce projet-là le promoteur quand même existe toujours mais c'est étonnant de voir que les projets sur lesquels il est arrivé et qu'il annonce sur son site ne sont pas du tout reliés à Piedmont il y a trois projets à Saint-Sauvaire un à Saint-Anne-Béland un à Moronard c'est drôle il y a quelqu'un à Piedmont alors j'interpelle une sainte-Anne-Béland une réunion en collaboration pour qu'on puisse comme visiteur passer à autre chose puis qu'il termine son projet vous n'avez pas parlé au service d'urbanisme pas d'accord ça serait le premier état je pense que peut-être M. Lefein vous sera le bon état d'hôpital probablement pour dans un deuxième temps je vous inviterais au même titre que M. Le Maire à débuter avec le service de l'urbanisme comme ça ils vont vous donner les bonnes réponses puis si jamais la situation ne se résout pas malgré tout ou vous avez encore des questions je vous inviterais à m'interpeller à ce moment-là la porte administrative on favorise toujours la porte administrative au départ c'est les urbanistes ils ont l'historique ils ont les dossiers alors eux ensuite peuvent nous faire des recommandations vous de votre côté si vous n'êtes pas satisfait là vous pouvez nous en parler on peut regarder ça mais c'est toujours bon de commencer par le service d'urbanisme moi je vous recommande ça en tout cas très bien c'est bon monsieur oui merci est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui allez-y monsieur au bout du chemin des carrières est-ce que c'est accordé aux citoyens qui est bon aussi vous pouvez répéter votre question c'est le droit de passage que vous avez eu c'est un coin que je connais beaucoup ça communique avec la pisciclame aussi ça va pas je pense qui va jusqu'à la pisciclame non non c'est uniquement pour les camions surtout les camions du service des travaux publics qui vont faire du travail d'entretien du puits du puits labrador et je pense c'est vraiment limité limité à ça vous marchez pas mal parce que c'est pas un peu moins de chez vous oui mais ça fait ça pas mal alors d'autres questions dans la salle ça va très bien écoutez t'es excellente il n'est pas 9h et puis on est parvenu à se rendre au bout de notre ordre du jour c'est vrai j'oublie toujours est-ce qu'il y a des questions sur internet très bien alors merci mesdames et messieurs puis on vous donne rendez-vous la prochaine séance du conseil elle est le 3 octobre je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le 3 octobre c'est la journée des élections alors on ne peut pas changer la date ça se voit ouais non il faut qu'on la prenne qu'on la commence à 7h mais on va peut-être faire en sorte qu'elle s'accélère peut-être qu'on aura moins de questions aussi parce que les gens vont pouvoir aller voir les résultats à la télé merci beaucoup merci 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 merci